Bonsoir, chers téléspecteurs de Code 243. Il est exactement 4h30 ici à Washington DC, 10h30, 22h30 à Kinshasa, 23h30 à Lubumbashi. Nous avons en ligne l'un des ténors de l'organisation des villes mortes sur l'étendue de la République démocratique du Congo, à savoir le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo. Bonsoir, M. le bâtonnier. Je crois que nous allons très bien et nous sommes fiers de l'action ou des actions que nous avons vues aujourd'hui, de la mobilisation que vous avez pu canaliser dans la ville de Kinshasa et ailleurs, alors que beaucoup de bouches de pouvoir vous croyaient incapables de pouvoir le faire. Félicitations de la part de Code 243. Ce n'est pas seulement à votre direction ou célébration en poste, je ne vais pas faire à ça, mais à la diaphora qu'on relève aux États-Unis, des Canadiens, de travailler à Paris, 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 à Paris. C'est un travail remarquable pour vous détruire à participer à toutes les populations civiles. et là, je me dis, voilà, plus tard, on est soutenu. Je détends le plus de mon problème, c'est à dire, on a compris le temps de vous insister, non seulement sur Facebook, sur Twitter ou sur autre chose, mais ce qui vous intéresse, c'est l'intérêt de votre pays. Et je trouvais que c'était formidable. Formidable, en effet, oui, nous avons relayé l'information, nos frères et sœurs d'ailleurs ont repris cela et ont fait le travail. La mobilisation a été une symbiose entre vous qui êtes sur le terrain et nous dans la diaspora. Nous en sommes de plus heureux. Mais une petite question en revenant en arrière. Vous nous avez contactés vers 1h, 2h du matin, heure de Kinshasa, nous disant que vous étiez séquestré. Est-ce que vous pouvez essayer de relater cela à ceux qui vous suivent en ce moment ? Parce qu'ils n'ont pas eu, ou ils vous ont écouté peut-être sur d'autres chaînes. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment cela s'est passé ? Écoute, effectivement, nous on s'est retrouvés à 23h au siège de l'IMC pour voir de quelle manière on devait, c'est-à-dire les visites, dimanche les visites, de quelle manière on devait encadrer nos militants. Mais, sérieusement, c'est vers 1h du matin qu'un majeur de la police nationale de la RDC Congo qui est venu et il nous a enfermés. Et il a apporté au moins de plantes politiques qui étaient là-bas. Et à ce moment-là, on ne pouvait plus sortir. Et puis, notre objectif, après le travail, on devait rentrer à la maison, nous décharger et revenir 7h au matin. Mais, sérieusement, là, on était bloqués. Voilà, c'est comme ça qu'on devait, par tous les moyens, alerter nos partenaires et nos amis. C'est ce qui a été fait. Et cette séquestration, quand est-ce que vous avez été relâchés ? Écoute, on a été relâchés hier du matin, c'est-à-dire, hier du matin, nous avons été relâchés et c'est comme ça que nous avons été, je ne sais pas dire, ça a été conditionnel. Il fallait attendre que le président, il y a un 200 ans, puisse rentrer à l'Angola et qu'on puisse venir maintenant nous évacuer. Et c'est comme ça que nous avons été là où on était. Et dans un premier temps, on a déposé le président vital et puis, même à ma résidence. Voilà comment ça s'est passé. Je pense que c'est écrit, c'était une façon aussi de voir nous torturer, nous attendir, mais bien merci, nous avons tenu très bon. Ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est le fait que, non pas seulement le code 243 et le suivant de près, mais c'est pratiquement toute la presse de la diaspora qui est avec nous, et même la presse internationale, c'est qui était formidable. Et vous avez vu vous-même aujourd'hui comment les suivants se sont confortés, et c'est une fierté pour nous. Je n'ai pas peur de dire que Kabila va comprendre que c'est fini pour lui. Kabila va comprendre que c'est fini pour lui. Vous étiez à l'intérieur, en contact avec vos amis de l'extérieur. Pouvez-vous nous faire un petit bilan ? Dans quels sont les grands axes, quelles sont les grandes villes où l'action que vous aviez lancée a réussi ? Écoute, nous, on n'a pas voulu lancer d'autres villes. Vous ne comprenez pas. Notre objectif, aujourd'hui, c'est que c'est uniquement plus qu'à part. Donc nous avons reçu, je dirais, après tout ça, même si je peux dire, on peut dire, non, oui, monsieur Dillager, bon, je peux dire à 90% qu'il s'attaque. Mais quand on prend la ville de Nouveau-Baptiste, je ne sais pas d'un autre plan, mais quand, par exemple, parce que c'était une ville morte, à Zoma, ce n'était pas prévu, mais ça, ça, je suis, c'était une ville morte. Mais nous avons des stratégies, comme je ne sais pas, je vous l'avais dit la dernière fois, nous, on ne veut plus jouer au jeu de la majorité potentielle. Vous savez, le NLB12, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils ont terminé leur concertation ou leur réunion dans les appels aussi, pour dire qu'effectivement, ils commencent à analyser la loi électorale maintenant, tous, mais nous, nous avons appris la nouvelle le samedi tard vers 21h, comme vous le savez très bien, à tout ça, le samedi, tout le monde est en vadrouille, oui. Il y a des boites de nuit, et tout ça, comme on dit, tout ça, by night. Alors, il n'y avait pas moyen. Alors, dimanche matin, les chinois, ils vont dans les églises, alors, c'était pratiquement un dossier, alors, c'était pratiquement, dimanche matin, les après-midi, qu'on devait contacter X ou Y, mais je ne sais pas d'accord sur les églises. Même vous-même, on ne nous avait pas contactés comme on l'a fait hier ou avant-hier. Exact. Alors, qu'est-ce que nous avons compris ? C'est-à-dire, les pouvoirs, vous pouvez nous amener à un géo, quand ils disaient qu'il y a plein air, nous, on devait mobiliser nos gens, il n'y a pas. Là, on se dit non, on doit s'arrêter, qu'il y ait plein air ou pas. On a donné la loi ou pas. On essaie de voir si la population congolaise est de rien de ce qu'a dit-là. Je vous venais de vous demander aujourd'hui, nous tous, c'est-à-dire, aujourd'hui, que n'est pas... Je ne peux pas dire que que c'est Mlambo, c'est Kamere, c'est Payounou, c'est Pansyambo, c'est Makila, c'est Krak, qui aurait dit non, que nous tous, à cause de nous, à ce que nous pouvons faire, c'est que ça marche, et que c'est que nous, je pense que c'est ce que nous devons faire. Et chacun de nous, effectivement, à nous, on peut on peut des primats, on peut des lignes, des oignons, et tout. Et voilà, c'est le peuple congolais. Et une fiaté pour le peuple congolais. Une fiaté pour le peuple congolais. Alors dites-nous, parce que là, il y a des il y a des textes-messages qui circulent qui parlent de la journée du 20 qui est demain. Est-ce que vous avez prévu quelque chose ce mardi ? Écoute, comme d'habitude, comme nous avons fait aujourd'hui ce qu'on peut faire, je pense que demain, nous allons avoir une réunion stratégique pour vous dire effectivement qu'est-ce que nous allons faire. Ce qui est vraiment, nous n'allons plus l'été de ce qu'il y a de partir. Nous avons changé de méthode commentaire, l'invalade, de continuer à s'y faire et à tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, effectivement, nous allons accélérer maintenant tout ce que nous allons faire. Vous comprenez ? Exact. Comme ça s'est passé au Burkina, c'est-à-dire que ça s'est passé au Sénégal, et effectivement, nous passons une autre vitesse. Vous avez vous-même suivi l'Esceland qui disait de tout, je m'écoute, des précisions congolaises qui sont capables même de mobiliser cent mille personnes. nous avons mobilisé combien ? Mais ça, ce n'est pas notre problème. On ne sait pas une concurrence avec lui. Mais il doit comprendre maintenant. Moi, je pense qu'il doit comprendre qu'ils n'ont plus intérêt à vouloir émerger la volonté de la population. Exactement. Un message pour les victimes qui sont tombées pour leur famille. Écoute, bien le dommage, dans ce qu'on fait, nous avons un studio de victime. Il y a eu des questions qui ont été arrêtées. Au moment où je vous parle, votre secrétaire général, monsieur Cyril Doé, il a été arrêté. C'est bien le dommage. Il est au Cacheron au moment où je vous parle. Il y a des questions de CBT, il y a des questions succombées de part et d'autre. Il y a eu des dégâts matériels énormes. On ne s'est pas confiés dans toute collection de pertes. nous, je pense, d'un côté, nous allons cacher que des critiques barbares où il y a la violence ne s'inquiète pas de se reproduire. Je pense que le pouvoir a l'obligation de comprendre qu'il est grand qu'il change de fusil de poils. C'est que nous nous demandons à M. Kabila de retirer la famille du roi. Si il retire la famille du roi, nous allons nous rester tranquilles parce que c'est un, deux, si M. Kabila qui signifie les calendriers électoraux, je pense que c'est ce qu'il a fait normal, M. Kabila qui nous dit qu'il n'y aura jamais de dialogue. On veut tout dialoguer avec lui parce qu'il en a seulement quelques mois mais on n'a pas besoin de dialoguer avec lui et enfin ce que nous voulons c'est la gouvernance. Il ne respecte pas tout à l'heure il est tranquille. Mais s'il passe avec ses militaires, avec ses policiers, il peut nous utiliser, là il se trompe. Voilà, c'est ça le message que je devais tout d'abord adresser à la d'orpora congolaine et à la population congolaine. les chansons. Voilà, voilà. En tout cas, ce que nous avons fait aujourd'hui, ce que nous avons fait aujourd'hui, le réfranchement dit un grand merci. Un grand merci à tout congolais qui s'était impliqué. Quand je dis tout congolais, vous là, vous êtes à Washington d'ici, vous vous êtes impliqués. Et ce qui nous a suivi la d'orpora congolaine qui se trouve en Amérique, au Canada, tout congolais qui a eu à fond, son frère a fait ça. Il faut nous dire un grand merci. Il a contribué aussi. Il s'est content qu'il s'écoutera en Europe. Ce qui s'est... C'est-à-dire, quand je dis en Europe, c'est-à-dire en Bretagne, Paris, Nord, Rome, tout, partout, on a pris discute. Tout ce que nous avons contribué, tout ce qu'on puisse réussir, et effectivement, nous avons réussi. moi, je pense, c'est un premier point. Et je pense, le deuxième risque est d'être fatal. Et je dis, franchement, quand le Congolais cherche à être en France, c'est une question de volonté. que nous avons demandé aujourd'hui au vieux de la communauté internationale, au vieux de la communauté nationale, que nous sommes en tête de vie. C'est-à-dire que je termine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mouyambo. Nous vous souhaitons une bonne nuit de repos et transmettez à tous vos collègues et partenaires nos salutations et nos remerciements patriotiques pour ce travail qui a été fait, qui est lancé, qui, je crois, aboutira à ce que le Congo soit enfin une fois pour toutes libéré. Voilà, chers spectateurs de Côte 243, nous avions en ligne le patronnier Jean-Claude Mouyambo, l'un des ténors et organisateurs de ce qui s'est passé aujourd'hui à la ville de Kinshasa. Vous avez entendu les précisions qu'il a données. Nous allons recevoir demain, mardi, après qu'il se soit réuni en réunion extraordinaire d'évaluation et stratégique d'autres indications pour la marche à suivre. Voilà, c'était sur Côte 243, nulle part ailleurs. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada